Bonjour à toutes et à tous, avec l'été arrive le soleil et l'envie de lire, le temps de lire. Nous avions essayé de vous donner envie de lire, c'est tellement important. Henri Miller disait de temps en temps j'allais passer une soirée à la bibliothèque municipale pour lire, c'est pour moi prendre un billet pour le paradis. Alors on va essayer de vous donner des billets pour le paradis, nous sommes cinq passionnés de livres. Nous avons Suzy Maltrey qui est poétesse, prix Vendée Globe, prix Foulon-Devaux à Versailles, présidente du salon du livre de Rambouillet, Monica Domignac, conteuse, animatrice de Radio Marmite et qui a fondé l'association Pirouette et qui fait un pont entre l'Afrique et la France. Patrick Ottavioni, auteur et éditeur, il a le courage de lancer une maison d'édition. Hervé Lozac, scénariste, réalisateur et auteur d'un roman très intéressant. Et moi-même, donc j'ai été journaliste et maintenant je suis auteur. Et j'organise le salon du livre à Elancourt qui aura lieu le 24 novembre. Donc nous allons débuter avec Suzy, Suzy Maltrey qui va nous parler de poésie je crois. Je vais vous parler bien sûr de poésie puisque l'an dernier, c'était le centenaire de 14-18 et que sous l'impulsion de Gérard Larcher, donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Là-bas ». « Là-bas » tout simplement parce que oui, la plupart n'ayant jamais voyagé partaient là-bas sans savoir. Voilà. Et j'ai eu la surprise que ces 55 poèmes soient reconnus par les écrivains combattants. Depuis lors, je suis donc écrivain combattant pour l'éternité. Voilà. Voilà ce livre. Et Monico, donc, vous avez un livre, un roman qui vous a passionné. C'est « La couleur des sentiments » de Karim Stockett. Voilà, j'ai aimé ce livre parce que j'ai admiré le courage de deux femmes noires à l'époque, en 1962 au Mississippi, qui s'occupaient des enfants des Blancs et qui vivaient les choses difficilement. Et une jeune femme blanche, ce qui était surprenant, s'est mise à les prendre en considération, d'autant plus qu'elle aimait énormément sa nourrice et qui avait disparu. Elle ne savait plus ce qu'elle était. Et elle a éprouvé le besoin de faire parler, de donner la parole à ces femmes. Et c'était courageux de sa part et de la part des femmes noires de parler. Donc, voilà. Et ça a été mis en film. Je vous conseille de le lire cet été. Ah oui, le film est très réussi aussi. Et ça pose le problème du racisme, tout ça, qui n'est toujours pas réglé aux États-Unis. Et donc, Patrick Otaviani, qui a créé une maison d'édition, et qui a l'excellente idée de faire ressortir la mémoire de Jeanne Dhabi. Je vais vous parler en premier plutôt de Kiosque. De Kiosque, c'est un livre qui a été publié par Jean Rouault en début d'année et qui est publié aux éditions Grasset. Et avec ce livre, Jean Rouault revient sur son métier de kiosquier, parce qu'il était kiosquier à Paris des années 1983-1990. Il était rue des Flandres dans le 19e arrondissement. Et parallèlement à ce métier de kiosquier, il s'exprimait à écrire son premier roman, qui aboutit au sésame, c'est-à-dire au Prégoncourt 1990, avec les Champs d'honneur, dans lequel il relate, pour ce livre-là en particulier, qui est toute la vie dans son pays nantais, et puis qui a trait aussi à la guerre 14-18, etc. Mais pour en revenir au kiosque, il revient sur son passé, il parcourt les chemins de son passé, et c'est un véritable balcon sur rue, dans les années 80-90, rue des Flandres, où à son kiosque, où il a 3000 revues, il y a une véritable vie populaire qui est instaurée, et viennent des Vietnamiens, des Yougoslaves, des Pieds-Noirs, des Argentins, etc. Il y a à la fois les nouvelles du monde que viennent recevoir les gens en piochant dans les journaux, il y a aussi pour Jean Roux, une manière de se réconcilier avec le monde. Il a le monde des éclopés de la rue, il a ce milieu populaire du 19e arrondissement, et puis petit à petit, petit à petit, il écrit, il écrit, il écrit, et puis un beau jour, en 1990, il cesse son métier de kiosquier puisqu'il est pris bon cours, et donc s'ouvre une carrière, et puis une œuvre maintenant qui est considérable. Et ce livre-là, Kiosque, fait partie de ce qu'il appelle une classification dans ses écrits qu'il appelle la vie poétique. Et là, on est dans la tradition des écrivains de la rue, comme Henri Miller, Blaise Sandra, très humaniste, Oui, oui, il est un écrivain de la rue, oui, il décrit les milieux populaires, comme avec le champ d'honneur, il décrivait aussi les milieux populaires, mais là, du pays lantais, d'où il est l'origine. En fait, sa vocation d'écrivain, elle est venue parce que le 26 décembre, un lendemain de Noël, à l'âge de 11 ans, il a perdu son père, et son père, c'était une grande figure de la résistance, c'était un homme très très important dans la Loire-Atlantique, et il n'a jamais fait tout à fait le deuil de son père, et puis, comme il avait fait ses études à Nantes, il avait eu un bac scientifique, puis après, il a fait une maîtrise de lettres, et puis, sans trop savoir vers quoi il allait se lancer tout ça, et puis, petit à petit, la littérature est venue en lui, puis maintenant, il a une œuvre considérable, il a dû publier une trentaine de livres. Mais le point de départ, c'était les champs d'honneur, qui avaient été beaucoup, beaucoup encensés par Patrick Quechichian, dans Le Monde des livres, l'année 90, puis il a fait avec une écriture extraordinaire. Et Kiosk, il revient sur les chemins du passé, une trentaine d'années après. C'est dommage qu'il y ait moins de Kiosk à Paris, il y a beaucoup de Kiosk qui ont fermé. Le kiosk, il avait eu des flancs, il a disparu, parce qu'il modifie Paris. Dans Paris, il faut le savoir, il y a à peu près 1000 chantiers, 1000 chantiers de travaux publics de tout genre, tous les jours. Donc, il modifie, il modifie, ils arrangent, et puis le kiosk a disparu, mais il revient sur cet endroit, où il retrouve le kiosk avec lequel il prenait, il travaillait, parce que lui, il travaillait l'après-midi, et puis le premier kiosk, il travaillait le matin, à l'ouverture des journaux, des magazines et tout ça. Donc, Hervé Lozac, vous venez de sortir un roman qui est vraiment très intéressant, Mon Bichon, c'est l'histoire de Pierre Bichon, un comptable qui ne veut plus compter, il lui arrive plein d'aventures. Il veut compter beaucoup plus, là. Oui, alors, Pierre Bichon est comptable, il se trouve qu'à la veille des vacances, son patron lui inflige deux heures de travail supplémentaire, et c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, merci beaucoup, déborder le vase, mais une goutte assez attendue, parce qu'en fait, il suffoque dans sa vie, dans son métier, et certainement, il attendait ce prétexte pour une bascule qui va être l'objet de tout le roman, puisqu'il cogite, il a cogité depuis des mois, une façon de pouvoir sortir de sa condition aliénante, à ses yeux, et ce projet, puisqu'il appelle ça le projet, va être, durant ses vacances d'été, avec sa femme au camping, de devenir écrivain. Voilà son projet. Alors, ça ne va pas se passer tout seul, en fait, il va avoir pour le moins beaucoup de difficultés à pouvoir écrire le moindre mot, mais le choix de vouloir écrire va l'amener à vivre toute une série de péripéties hautement dignes du roman qu'il n'aurait jamais imaginé. Voilà. Vous comptez des personnages étonnants ? Alors oui, c'est des péripéties, alors c'est plein de rencontres, alors il y a une histoire d'amour, un personnage avec une femme très singulière, et déterminante dans son histoire, tout singulier aussi, déterminant, la rencontre avec un chaman, qui est un petit indien, qu'il va croiser par hasard, mais il n'y a aucun hasard, en fait, dans toute cette histoire, tout est tricoté à mesure dont son inconscient et son inconscient étant de désirer de tout cœur, non pas réécrire un roman, mais réécrire sa vie. Voilà. Et la couverture intéressante, elle a été faite avec du... Elle a été faite avec du café. Alors il y a deux éléments, il y a le bateau et le café, parce qu'effectivement, il va y avoir une histoire de café. Il cherche absolument à retrouver cette femme qu'il a croisée et avec le seul souhait de prendre un petit café avec elle. Et puis le bateau, alors là, c'est tout un symbole. C'est une réalité aussi dans le livre. Et puis aussi, c'est le fait que, en fait, lui qui fait un petit peu des ronds circulaires sur son petit canoë va devoir mettre un pied et puis un genou à terre pour embarquer beaucoup plus large. Voilà, c'est une métaphore aussi. On parle beaucoup de la Bretagne aussi. Alors, le lieu n'est pas nommé, mais ça y ressemble aussi. Oui, oui, clairement. Très bon pour l'été. Bon, il s'est fait. Alors, c'est écrit avec des scènes qui sont poignantes, mais aussi avec beaucoup d'humour. C'est une façon d'aérer le sujet. Il n'y a pas de cadavres dedans. Il n'y en a aucun. Tout le monde vit bien et ressuscite déjà. Un beau livre à lire pour l'été. Alors, un autre livre à lire pour l'été, si je peux vous conseiller, c'est la correspondance entre Blaise Sandra et Henri Miller entre les années 1934 et 1959. Ce sont deux grands écrivains du XXe siècle qui ont fait bouger les lignes. Deux écrivains de la rue, des gens qui se nourrissaient de la rue et de grands humanistes aussi. Et donc, en 1900, dans son livre, Henri Miller, Les livres de ma vie, il fait tout un chapitre sur Blaise Sandra. Pour lui, Blaise Sandra, c'est vraiment un très grand écrivain. Et quand il était à Paris, à la Villa Sera, là où il était en résidence, il dit, le premier écrivain français que j'ai rencontré, c'était Blaise Sandra. Et quand il est reparti aux Etats-Unis, le dernier écrivain français que j'ai vu, c'était Blaise Sandra. Il y a une amitié formidable. Ils ont correspondu, ils s'échangeaient leurs livres, tout ça. Et quand Henri Miller est arrivé à Paris dans les années 30, il n'avait rien publié. C'était vraiment... Il était un peu... Il avait quitté son emploi de des postes à New York. Il était un peu à la rue. Et donc, il n'arrivait pas à se faire publier. Et alors que Blaise Sandra était un personnage important en 1930 à Paris, un héros de guerre qui avait perdu le bras droit alors qu'il n'était pas obligé d'aller à la guerre en tant que Suisse. Donc, il a laissé son bras droit et il écrivait de la main gauche quel exemple de volonté, tout ça. Et ils ont sympathisé tout de suite. Il s'est passé quelque chose. Ils se sont toujours aidés. Et Henri Miller a toujours été admiratif de Blaise Sandra. Et Blaise Sandra faisait connaître l'œuvre d'Henri Miller à Paris. Et inversement, Henri Miller faisait la promotion de Blaise Sandra à Paris. Avec eux, et là, avec leurs lettres, on a toute la vie quotidienne de ces époques de l'entre-deux-guerres et tout. Et dans les correspondances de Blaise Sandra aussi, chez Zoé, vous avez la correspondance avec Raymond Duchâteau. C'est-à-dire que Blaise Sandra repose au cimetière du Tremblay-sur-le-Maudre, à 15 km d'ici. Le Tremblay-sur-Maudre où elle habitait Alassal Astétier, le grand poète libanais qui avait été le président d'honneur du premier salon du livre d'Élancourt il y a deux ans. Et donc, Raymond Duchâteau avait une maison au Tremblay-sur-Maudre. Et c'est là que Blaise Sandra revenait régulièrement avec son Alpha-Romeo rouge. Et c'est très intéressant aussi cette correspondance. Ce qu'on voit, ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-45, Blaise Sandra a été complètement effondré par la défaite de 40. Lui qui avait laissé son bras droit en 1915, il a été effondré, il a eu trois ans de dépression, il a mis longtemps à ressurgir et tout. Et vraiment, c'est un très bon livre à lire cet été. Dans les correspondances, vous avez aussi la correspondance entre Henri Miller et Anaïs Miller, Anaïs Nin, le grand amour de sa vie. Anaïs, qui est aussi un très grand écrivain. Il faut lire son journal, une bonne idée de livre d'été aussi. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Bon été et bonne lecture.